Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la manette Ipega PG9025 Donc un moment un petit peu compliqué à se rappeler Donc c'est une manette que j'ai acheté sur Amazon pour environ une vingtaine d'euros Donc vraiment pas très cher Et on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le ventre Donc pour commencer, on va faire un petit descriptif de ce qu'on voit Alors pour commencer on a deux sticks Classiques, un peu Xbox, avec le dessus en caoutchouc C'est un petit peu creusé, on peut voir que c'est assez creusé d'ailleurs Et donc le plastique en dessous qui fait le rond pour se déplacer Et rouge des deux côtés D'ailleurs au niveau des couleurs, on peut voir que c'est un espèce de gris mat Un soft touch un petit peu Avec du rouge sur les boutons et les sticks On peut voir une croix directionnelle Donc classique Select et Start Le bouton Home pour l'allumer Ici on a On peut donc La LED de recherche Donc quand on recherche un device sur Bluetooth Ou la LED de charge Donc quand il faut le charger Ou quand vous le chargez On a les boutons classiques XYAB Le moyen de fixation On y reviendra juste après Ici On a le bouton Reset Donc il faut quelque chose de très très fin pour y aller Ça peut être utile, attention Puisque ma manette de mon côté Pour la première fois est déjà plantée Au tout début que je l'ai reçu Après j'ai pas eu de soucis On a aussi deux boutons L2 et R2 Donc placés à un endroit assez très très particulier Vu que d'habitude en général c'est en façade D'ailleurs en façade nous avons les boutons L1 et R1 Qui sont très larges Quand on peut le voir On a aussi les vis pour le démonter Mais ça c'est pas vraiment pour nous La batterie qu'il y a dedans C'est du 380 mAh Ensuite Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est du Bluetooth 3.0 Au niveau de la taille De ce que ça peut atteindre Donc je vous laisse voir Ça devrait Mais ça par contre j'en ai aucune certitude Ça devrait Accueillir jusqu'à peut-être Un Xperia Z Ultra Donc du 6.4 pouces Mais ça me paraît très très limite Pour vous montrer un petit peu déjà Avec mon Note 3 Que je mets Voici ce qu'il reste Après Donc il reste vraiment Je dirais A peu près 1 cm grand maximum Mais c'est vraiment étiré au maximum Donc voici Je viens de mettre Donc en même temps Le Note 3 D'ailleurs Je vais vous montrer Quelques petites choses Donc au niveau Donc pour le ranger C'est très simple On le renfonce au maximum On peut voir ici Que ça va permettre D'accueillir un petit peu Le smartphone Pour ensuite tirer Donc c'est un ressort Bien sûr Ici jusque là Ça ne tient pas par un ressort C'est juste Le fou qui est tiré Donc ici Vous avez le choix De le sortir Et sinon après C'est automatique Il y a un petit système Pour l'ouvrir Donc ça c'est plutôt sympa On peut voir Donc que le système De glissement Donc de ces deux parties Tient par deux vis Maintenant Donc pour mettre Facilement son smartphone Petit truc à faire Très simple C'est simple Vous allez d'un côté Donc vous le placez Puis vous poussez Et vous le ranger Tout simple Ensuite vous activez Le bluetooth Donc moi il est activé On va Activer Donc là je me suis mis En mode Donc X plus home C'est pour le mode gamepad D'ailleurs on va revenir Très très vite là dessus On va l'épérer Et vas-y On les voit C'est bien péré Avec la manette Nous avons aussi Un câble micro USB Qui est inclus avec Donc ça c'est bien sympa Pour le recharger À part Et ne pas être dépendant Par rapport au smartphone On peut voir aussi La boîte Là dessus Je vais Remettre bien Donc la boîte Multimédia Bluetooth contrôleur Pour iPhone iPod iPad Samsung HTC Moto Etc Bluetooth iPga Classique Donc Android Smartphone Et tablette PC Donc Android Donc en fait Ça va à peu près Pour tout On peut voir Vite fait Donc le Oui on me harcèle On peut voir Vite fait le système On peut voir Que ça marche aussi ailleurs Donc ça peut même Aller sur les PC Comme il est dit là Qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre Après vous avez tout On a aussi Ce dont je n'ai pas parlé C'est bouton De contrôle De volume Qu'on peut le voir Donc volume Moins et plus On peut aller Donc À la musique précédente Ou suivante Fair play ou pause Donc ça Vous voyez Si je fais ça Normalement Si c'est allumé On peut voir D'ailleurs On peut entendre Que donc Ça change bien de musique On va d'ailleurs Faire pause Et voilà Donc maintenant On a eu un petit manuel Rendre compatible Un maximum de jeu J'en ai un peu marre Qu'on me harcèle On a plusieurs modes de jeu Enfin modes d'activation De la manette En mode gamepad Donc ce que je viens de faire En mode keyboard Donc là je vois Un peu moins l'utilité D'utiliser un clavier Avec une manette Et le mode iCAD Donc pour les iPhone Pour avoir un maximum de compatibilité Pour avoir un maximum de compatibilité L'application en question Les manettes Les manettes classiques Donc on peut voir En fait qu'on peut Sélectionner Donc toutes les touches Par rapport à ce qu'on veut Et ensuite En gros La faire passer Pour une MOGA Ensuite vous téléchargez L'application MOGA Et c'est bon Donc c'est intéressant Pour ceux qui veulent Ensuite Maintenant on va peut-être Passer au jeu Donc après sur le manuel Il n'y a rien d'expliqué Très précisément Tout ce qu'on peut savoir Après sur cette manette supplémentaire Donc sur cette batterie De 380 mAh C'est que normalement Ça tient entre 15 et 20 heures Donc moi je dis Plus de 10-15 heures Parce qu'en général C'est vraiment en mode optimal On va aller chercher D'abord Asphalt U Donc jeu de course classique Qui prend en compte la manette Donc Asphalt Le seul souci de Asphalt C'est que Sontour ne s'entourne pas Avec une manette Mais c'est vraiment très jouif C'est beaucoup plus agréable Donc on va aller chercher Celui-là par exemple Voilà Donc vous pouvez voir Que je peux me déplacer Assez facilement Sans avoir à toucher Le tactile Ce qui est bien Sur cette manette C'est que le temps de réponse Est très très faible Malgré du Bluetooth 3.0 En effet Ça répond vraiment très vite Vous allez pouvoir le voir Je vais vous faire une idée Donc voilà Là je maîtrise très facilement Le jeu Je défonce tout ce que je vois Donc voilà C'est vraiment très agréable A jouer Les sticks Peut-être un petit peu creux En fait Un petit peu trop creux Donc ce que je vous ai montré Tout à l'heure C'est peut-être pas assez lisse En fait Comme vous voyez Ici c'est un petit peu Un petit peu brut Comme chose C'est peut-être Un petit peu gênant Mais alors Ça reste très agréable Puisque c'est un peu soft Donc c'est C'est doux au toucher Donc ça c'est bien Si je fais start Ça va bien en start Select Bon là ça fait rien Mais en jeu Ça permet de voir les scores Etc Donc ça c'est vraiment Très bien La manette Pour le coup C'est vraiment bien Là je le contrôle Avec les petites gâchettes Qui sont en dessous Que je vous ai montré Tout à l'heure Et donc Ce qui est bien C'est que ça tombe Sous le majeur directement Et donc C'est très agréable A utiliser Comme vous pouvez le voir Là Là je n'utilise pas Les doigts De ce côté là Donc c'est vraiment Très très agréable On va maintenant Changer de joue On va aller chercher Dead Trigger 2 Petit FPS En général C'est ce qui est recherché Aussi pour ce type De manette Donc bien sûr Dead Trigger Vous pouvez Très naturellement Faire votre propre Configuration Ce que j'ai fait Donc les gâchettes De tir sont devant Et en dessous Ça permet de changer D'arme Ici pour recharger Ici la mêlée Ici pour les différents Objets Qu'on peut utiliser On va aller chercher Une petite partie Donc on va faire Non on va faire Un petit assaut Je vais chercher Un petit assaut Pour faire simple Donc en plus de ça La manette est assez légère La prise en main Est vraiment bonne Elle tient Elle tient plutôt bien Donc malgré le fait Que ce soit assez compact Par rapport à une vraie manette C'est plutôt agréable À utiliser Donc là Là où Là je suis assez dépendant De l'hélico Mais je m'en sors bien Alors il faut savoir Vite fait Hop Option Que la sensibilité Je l'ai mis à 20% Pour avoir A peu près Une bonne Un mon truc Et on peut voir Vite fait Les boutons Ceux qui cherchent Un peu À voir Ce que j'ai fait Donc voilà J'ai tout mis Tout est très bien reconnu Donc ça c'est très bien aussi C'est une bonne nouvelle On va peut-être chercher Quand même une autre mission Parce que Je vais passer Ma vie Dans l'hélico C'est peut-être Pas une bonne idée Donc on va chercher Un autre assaut On peut voir Que j'arrive À peu près Bien à viser Malgré que Les jeux Ont encore Un petit peu de mal À avoir Quelque chose D'assez précis Voilà Un assaut Donc moi J'aime bien En plus C'est plutôt doux Le seul petit souci Que j'aurais À exprimer C'est concernant Ce stick Alors c'est peut-être Que sur mon seul modèle Qui aurait tendance À se coincer En fait Sur les coins Donc peut-être Parce qu'il y a encore Un petit peu de matière Qui accroche En dessous Je ne sais pas Comme on peut voir Je peux jouer Avec une bonne facilité Mais là J'ai la caméra Que je suis assez loin Etc Donc je change d'arme Avec les gâchers De tout dessous Et ce qui est bien C'est que c'est Très pratique À utiliser Je ne sais pas Je vais se remettre De la vie Donc on voit Vraiment que ça marche Plutôt bien Ça c'est vraiment bien C'est vraiment cool Vous pouvez voir Je peux me déplacer Très facilement Les sticks sont précis C'est vraiment bien Ensuite Un petit dernier jeu Pour la route Dead and Arrival 2 Donc Dead and Arrival C'est le type de jeu Où les manettes En fait C'est préfait C'est à dire Qu'on ne peut pas changer La configuration Malheureusement Et donc On est obligé de faire Avec ce qu'on a Donc On lance le jeu On peut voir Que On peut se balader Dans les menus Très facilement Aucun souci Donc ça c'est vraiment Très agréable Franchement Tout est bien pris en compte Pour l'instant La plupart des jeux C'est connu On ne rend pas de soucis Les jeux moins connus Par contre Ça je ne dis pas Donc on peut voir Je peux viser Je peux On va voir un petit peu Comment ça se joue Là par exemple Mon stick C'était un petit peu coincé Si vous revenez Peut-être que je le verrai On peut voir C'est le petit soucis Qui peut y avoir C'est ça Comme normalement Vous avez toujours Le doigt sur le stick Il ne devrait pas y avoir de soucis Après je vous dis Je ne sais pas Si c'est propre à mon modèle Ce n'est pas extrêmement gênant En soi C'est un petit peu énervant Donc on se demande Un petit peu Pourquoi ça Ça colle On dirait Donc là Avec la toucha Qui est très bien reconnue Aussi forcément J'ai acheté une nouvelle arme Un petit lance-roquette Pourtant être Dans la subtilité La plus totale Compte les ennuis Par contre C'est bien Si ça se rechargeait plus vite Donc on peut voir Que je peux viser Très précisément Je n'ai pas De soucis Particuliers À part Comme ce que j'ai dit Pour le stick C'est vraiment agréable Donc Donc voilà Donc voilà Pour cette Petite session de jeu J'espère que ça vous aura plu Et J'espère que Voilà Pour moi je la recommande Donc pour ceux qui l'ont Qui l'auront J'espère qu'ils seront contents En tout cas moi J'en suis très content Pour le prix Je l'ai payé Une vingtaine d'euros C'est vraiment Très très agréable De jouer avec Le même Le fait de pouvoir Contrôler sa musique en jeu Sans devoir aller chercher Le centre de notification Etc C'est vraiment Très très agréable Donc voilà Pour toutes les petites bourses Je la recommande Elle est très agréable À jouer Et voilà A bientôt sur Andro Games Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !